Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais là vous avez vu, ça ne fait que un mois. Cette fois, ça ne fait pas six mois en arrière. J'ai décidé effectivement de poster au moins une vidéo par mois, pour que déjà on puisse se connaître, mais aussi pour pouvoir créer une communauté. Parce que je pense que c'est très important pour devenir créateur de contenu. Il faut avoir une communauté solide et qu'on apprenne chacun à se connaître un petit peu plus. Du coup, je me suis dit, pour qu'on apprenne à se connaître, il faudrait peut-être que je commence à parler tout simplement de moi. Parce que je trouve que je ne le fais pas assez. Ma dernière vidéo, elle parlait de quoi ? Elle parlait des réseaux sociaux, donc comment percer sur les réseaux sociaux. Et voilà, ils m'ont parlé de ça, j'avais donné mes conseils, etc. Mais au final, on ne se connaît toujours pas. Donc ma vidéo, comme je vous l'ai dit, elle va parler des complexes. Voilà, de mes complexes. Donc je vais vous lister cinq complexes que j'ai, avec une anecdote pour chacun de ces complexes. Est-ce que ça vous va ? En tout cas, si ça vous va, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez la vidéo, à commenter en bas, à vous abonner à ma chaîne, mais également à vous abonner à mes réseaux sociaux. En sachant que je poste beaucoup plus de choses sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je dis beaucoup voilà, mais je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Mouah ! Alors, j'ai juste un petit peu bougé la lumière, parce que je trouvais que j'étais pas trop bien éclairée. Surtout que ma chambre, elle est noire. Du coup, on capte encore moins la lumière. Guide-vous, là, il y a du soleil dehors, bah, on dirait pas dans la pièce. Mais je regrette pas du tout de l'avoir fait en noir, parce que je trouve ça vraiment trop joli. Surtout avec les plantes et tout, moi, je kiffe. Bref, donc, comme je vous le disais, je vais vous parler de mes complexes. J'ai fait un classement du moins pire au pire, donc le numéro 1, pour parler des complexes. Et il y aura une anecdote avec qui va les enrober. Tout simplement parce que je pense que les complexes, il y a toujours des anecdotes qui sont liées à leur création. Avant de commencer, on va déjà définir ce que c'est qu'un complexe. Donc, moi, je n'ai pas lu de définition sur Internet. Donc, c'est vraiment mon ressenti, ce que je pense que c'est, bah, tout simplement un complexe. Donc, pour moi, déjà, un complexe, c'est forcément lié, dans un premier temps, à l'extérieur. Donc, c'est des remarques qu'on va vous faire sur un élément physique ou psychique. Et qu'on va vous le faire à répétition. C'est des remarques généralement négatives. Et à force de tout le temps se manger, ces remarques, ces remarques, ces remarques. On va finir par remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche sur nous, ou sur notre façon de parler, ou sur ce qui est psychique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on va faire une sorte de fixette dessus. En plus poussé, on a aussi ce qu'on appelle la dysmorthophobie. Donc, la dysmorthophobie, c'est exactement la même chose qu'un complexe. Sauf que, comme je vous ai dit, c'est en plus poussé. Donc, c'est souvent un complexe imaginaire. Voilà. Par exemple, mon nez, j'ai l'impression qu'il y a un défaut sur mon nez. Sauf que je fais une fixette tellement poussée sur ça, que je suis capable de mettre en péril ma santé. La dysmorthophobie, la première fois que j'en avais entendu parler, ça faisait 10 années. C'était grâce à la chaîne de grandeur noire. Et c'était par rapport aux personnes qui se dépigmentent la peau. Parce que pour aller au point de se dépigmenter la peau, par rapport à un complexe, c'est qu'il y a un problème de dysmorthophobie. Généralement, vous pouvez voir un psy pour qu'il puisse vous diagnostiquer de cela. Après, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire des diagnostics et tout. N'oubliez pas que le diagnostic est surtout là pour vous confirmer si vous êtes malade. Et du coup, vous pouvez déjà avoir des pistes sur ça. Mais ça permet surtout de confirmer. Ça confirme. Et si vous avez besoin de traitement, un médecin pourra vous en fournir. Alors, j'ai écrit mes complexes dans ce cahier. Ce cahier... Bon, à savoir que moi, j'ai plein de cahiers dont j'écris ma vie. Je dessine aussi dedans. Voilà, je fais des dessins. J'en ai... J'en ai à la peine, franchement. Et du coup, ils ne sont jamais remplis. Ils ne sont jamais remplis, vu que j'en rachète tout le temps à nouveau. J'écris de nouvelles histoires. J'écris mes émotions. J'écris plein de trucs dedans. Et du coup, dans celui-là, j'ai décidé d'écrire l'ordre chronologique de mes complexes et de la vidéo. Donc, ce dont je vais parler. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous recommande vivement d'avoir votre propre cahier. Surtout si vous commencez à vous intéresser à tout ce qui est la loi de l'attraction. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Parce que je vous avoue que ça a totalement changé ma mentalité en très peu de temps. Et je pense que si je continue comme ça, je sens le bonheur au bout de mes doigts. Voilà, littéralement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mon chéri. Je sens que mon bonheur, il est au bout de mes doigts, que je l'efflore. Donc, voilà. Bref. Voilà. Donc, je vous ai raconté un petit peu comment j'ai fait pour avoir les dents en avant. Maintenant, le complexe des dents en avant, il est venu par des moqueries, forcément. Donc, on m'appelait dedans de la part. On me disait que j'étais moche. Et quand on parlait de ma mocheté, on parlait de mes dents. Et d'autres complexes que j'ai parlé après. Donc, on parlait de mes dents. Et du coup, j'ai une anecdote par rapport à ça. Donc, il y a un garçon que j'ai kiffé quelques temps après. Voilà, je l'ai kiffé. Et lui, en gros, c'était quoi ? C'est une petite anecdote. C'est rien de ouf. Genre, j'avais une pote qu'on m'a appelée Chantal, vu que je ne peux pas dire son vrai nom, bien sûr. Je marchais avec elle. Et elle, elle était pote avec ce garçon. Et elle vient me voir et me dit, Ouais, c'est Emilia. Lui, là, il s'est moqué de tes dents. Il a vu que tu as des grosses dents, des dents de lapin et tout. Et après, il est venu me voir. Il a mis son bras autour de moi. Vous connaissez les garçons au collège. Ils étaient trop comme ça. Il a mis ses mains comme ça. Et après, il m'a dit, mais non, je rigole. Tu t'appelles comment ? Et après, j'ai dit mon nom. Mais globalement, au niveau de mes dents, plus j'ai grandi, j'ai vieilli, moins mes dents, c'était un complexe. C'était vraiment quand j'étais petite et qu'on m'appelait dents de lapin, dents de castor. Comme je disais que j'étais moche par rapport à ça. Que j'ai forcé par rapport à un appareil dentaire que je n'ai jamais eu. Et puis, petit à petit, en grandissant, mes complexes sont dirigés vers autre chose. Tout simplement parce qu'on s'est concentré sur autre chose au niveau de ma personne. Voilà. Donc, c'est à peu près ça pour mes dents. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. Alors, en deuxième position, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah ! En deuxième position, j'ai mis un complexe qui aurait dû être en cinquième position en vrai. Parce que ce n'est pas un très gros complexe pour moi. C'est mes yeux. My eyes ! Voici mon complexe. Ce complexe-là, je ne l'avais jamais eu vraiment de ouf. Déjà, je sais que ce qui a fait que je suis complexée au niveau de mes yeux, c'était... De toute façon, je vais vous mettre des photos de mes yeux sans faux cils. Ce qui a fait que je suis complexée au niveau de mes yeux, c'est le fait que mes cils, ils sont tout droits. Du coup, ça donne une impression que je n'ai pas de cils. Et en plus, il n'y a pas longtemps, je suis partie me faire des extensions de cils. Et la prothésiste m'a dit que mes cils du milieu sont longs. Ceux de derrière sont courts et ceux de devant sont courts. Donc, clairement, je n'ai pas les yeux de biche comme ça, les cils comme ça. Donc, déjà, il y a toujours eu ça. J'ai toujours trouvé que mes yeux, ils étaient petits. Et moi, on m'a dit que j'avais des grands yeux. La famille, mon chéri, ont des grands yeux. Les yeux que je rêve d'avoir, genre... Voilà. Les yeux que je rêve d'avoir, eux, ils ont des grands yeux comme ça. Genre bien dessinés, bien tracés, bien étirés. J'espère que nos enfants auront leurs yeux à eux et pas les miens. Bref. Et en fait, j'ai la paupière qui est légèrement tombante. Du coup, quand je mets du mascara, genre, à chaque fois, mes yeux tombent. Ils tombent. Et du coup, quand je mets des faux cils, j'essaye de les cadrer un peu haut. Mais si je les cadre trop haut, il faudrait que je colle mes cils et tout. Et ça me casse les couilles. Ça me saoule de le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Voilà. Et du coup, ce complexe, il est apparu avec les réseaux sociaux et notamment avec TikTok. Au début, je ne l'avais pas spécialement. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal à m'accepter sans faux cils. Donc, je fais très peu de photos sans faux cils, vidéos sans faux cils. Quand je suis dehors, il faut que j'ai des faux cils. Et voilà. Et même encore maintenant, en vrai. C'est même pas un truc qui a disparu. Genre, c'est un truc que j'ai actuellement. Genre, sans faux cils, je me trouve moche. Littéralement, moche. Genre, c'est les termes. Et en plus, j'ai des cernes. Genre, j'ai des grosses cernes ici. Et j'ai toujours cru que les cernes, c'était dû à la fatigue. Mais moi, je suis quelqu'un qui me couche tôt, qui me lève tôt. J'essaye de faire du sport. J'essaye d'être en forme. Et j'ai quand même des cernes. Donc, je ne suis pas très sûre que c'est les queues à la fatigue. Je ne sais pas si on peut vraiment faire quelque chose pour les enlever. Mais en tout cas, toute cette région-là, elle me complexe. Je n'avais pas vraiment d'anecdote pour les yeux. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est les réseaux sociaux qui m'ont complexée dessus. Alors, je vais vous parler d'un autre complexe à moi. Alors, ce complexe, c'est un complexe qui me complexe et qui me complexe énormément. Du coup, il est en troisième position. Oui, je viens de regarder le livre pour être sûre de ne pas me tromper. Est-ce que vous m'entendez ? Je fais de l'ASMR. Bref. Donc, il est en troisième position pour ne pas me tromper. Et au final, là, vous n'allez même pas pouvoir le voir. Alors, mon complexe, ce sont mes gros bras. Parce qu'elle m'a dit, non mais Sémilia, tu dis que tu as des gros bras. Mais est-ce que tu as vu les miens ? J'ai des gros bras pour moi, d'accord ? Moi, j'aurais voulu avoir des bras plus fins ou des bras musclés. Mais pas des bras graisseux. Voilà. Je ne veux pas des bras graisseux. C'est si genre la peau qui pendouille comme ça, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Moi, je ne veux pas ces bras-là. Alors, le complexe au niveau de mes bras, il est venu forcément avec un autre complexe que je vais vous parler juste après. Yes, c'est le prochain complexe. Donc, du coup, plus tu grandis, plus tu prends du poids. Ce qui est logique et normal. Maintenant, après, c'est à toi de faire attention à ton alimentation, à faire du sport. Alors, voilà, parce que la génétique, ça joue énormément aussi dans le poids. Et dans les bras flax, on peut dire que j'ai une bonne génétique sur ça. On a des bons bras chez moi. Notamment, ma mère, elle a fait quand même neuf enfants en tout. Du coup, en soi, ce n'est pas choquant. Après, ma mère, elle est grave fine. Bref, elle est grave fine. Mais bon. Et en gros, en grandissant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des vergetures au niveau des bras. Ici, là, là, là. Et je me rappelle qu'au collège, jusqu'à j'ai acheté l'huile, là. Je ne sais plus c'était quelle huile. C'était une huile à la pharmacie que tu mettais et qui faisait disparaître les vergetures. Et j'étais tellement complexée par ça que je m'habillais trop mal. D'ailleurs, à ce moment-là, je m'habillais grave mal pour cacher tous mes complexes. Par exemple, j'allais mettre un t-shirt. Et par-dessus le t-shirt, j'allais mettre une chemise. Mais c'était des chemises moches. Ce n'est pas genre les chemises oversize qu'on a maintenant et tout que je peux mettre. ou les trucs en tissu fin, là, que j'ai, là. Ce n'est pas ça. C'était vraiment des chemises bien moches. Et du coup, je mettais ça pour camoufler mes bras. Et j'avais tout le temps... Bref, j'étais trop moche à ce moment-là. Apparemment, d'après ce que les gens disent. Moi, je n'ai plus de photos de cette époque, donc je ne sais pas vraiment. Et du coup, en fait, c'était pour cacher tout simplement les verjures et mes bras. Puis par la suite, l'année d'après, j'ai fait beaucoup de sport, donc j'ai maigri. Du coup, mes verjures, elles voyaient moins vu que mes bras, ils étaient moins larges. Et voilà. Et du coup, là, ces derniers temps, au bout de deux ans, je suis passée de 69 kg à 79 kg. C'est énorme. Je fais un métier sédentaire. Donc, comme vous savez, je suis téléopératrice. Le dernier travail que j'ai fait, c'est conseillère bancaire. Donc, bien évidemment qu'on reste toute la journée assis et qu'on ne fait pas beaucoup de sport. Donc, j'ai pris énormément de poids. Et ce complexe est revenu. Je me suis retrouvée sur mes photos, retoucher mes bras pour qu'ils aient l'air moins gros. J'ai des photos de mes bras gros, donc je vais vous les montrer. Parce que je veux être sincère et transparente avec vous. Mais du coup, ça fait partie de mes complexes. J'ai des gros bras. Et pour pallier à ça, j'ai commencé à acheter des vêtements en tissu très fins. Je vais vous montrer des photos également. Qui permet d'avoir une belle tenue tout en cachant ses bras. Quatrième complexe du coup. Donc, l'un de mes plus gros complexes. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est mon poids. Ah ! Je me trouve énorme ! Je sais, certaines personnes vont me dire que ça, c'est pas pour les personnes grosses. Mais moi, on m'a toujours qualifiée de grosse depuis que je suis petite. Même quand je faisais ce poids-là. Ou encore, quand je faisais du sport, on me disait que j'étais grosse avec mon copain. On a regardé mes anciennes photos, du coup, de quand il m'a connue et tout. Parce que quand il m'a connue, je me suis gravée au sport. Parce que lui, c'est grave en sportif. Donc, on faisait du sport ensemble et tout. Bref. Du coup, on a regardé un peu les photos. Et on s'est rendu compte que j'étais pas grosse, en fait. Mais que tout le monde me disait que j'étais grosse. Du coup, dans la tête, j'étais persuadée d'être grosse. Et ça m'a développé un complexe sur mon poids. Et là, vu que j'ai regrossi. Donc, je suis passée de 69 kilos à 79 kilos pour 1m63. Je me sens très, très mal dans ma peau. Je trouve que j'ai un gros ventre, que j'ai des grosses fesses, que j'ai des grosses cuisses, que j'ai des gros bras, que je suis grosse de partout. J'arrive plus à rentrer dans mes anciens pantalons. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, si t'arrives pas à rentrer dans ton pantalon, jette ton pantalon et achète-toi un nouveau. » Je l'entends bien. Sauf que moi, en fait, je suis pauvre. Je suis pauvre. C'est quelque chose que je ne peux pas me permettre de jeter des pantalons qui ne sont pas abnués, qui sont pratiquement neufs parce que j'ai pris du poids. Je ne peux pas me permettre cela. Et en plus, en sachant que vu que je ne me sens pas à l'aise dans mon corps, je préfère faire le nécessaire pour retrouver mon poids d'origine. Et même, normalement, je dois même le baisser un peu. Normalement, je dois être dans les 65 pour 1m63 pour ne pas être en surpoids. Donc, je préfère retrouver mon poids d'origine et pouvoir rentrer de nouveau dans mes vêtements plutôt que d'en racheter des nouveaux. Voilà, je suis pauvre. Je suis pauvre. Je ne peux pas me permettre de faire tout le temps des achats. En sachant qu'en plus, moi, je n'ai pas les partenariats que vous avez pour venir nous dire de jeter les pantalons et d'en faire des nouveaux. Après, je pourrais les vendre sur Vinted à la limite. Mais je n'ai pas envie vu que, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est de retrouver mon ancien corps, donc mon ancien poids. Et je suis déterre. J'ai repris le sport. Mon seul souci, c'est toujours l'alimentation. Et le dernier de mes complexes, le complexe numéro 1, c'est mes cheveux. J'en ai déjà parlé. Et oui, Sémilia est complexée par ses cheveux. Alors, déjà, d'où ça vient ? Donc, il faut savoir que j'ai toujours été complexée par mes cheveux depuis que je suis petite. Parce que déjà, je suis l'une des seules qui a les cheveux crépus. Et le terme crépu n'est pas le bon également parce que c'est un terme colonial, esclavagiste, etc. Mais voilà. Donc, vous comprenez, j'ai les cheveux type 4C. Et le terme 4C est également pas correct. Bon, c'est que des termes coloniales. Donc, je m'excuse dès maintenant par rapport aux gens qui ont le même type de cheveux que moi. Du coup, je suis complexée par mes cheveux. Ça vient, comme je vous ai dit, du fait que déjà, quand j'étais petite, je me rappelle qu'on m'empêchait de faire certaines coiffures. Par exemple, ma soeur, elle avait les cheveux bouclés. Et elle faisait souvent des tresses devant et tout. Et j'y mets trop. Et du coup, je demandais à ma mère, devant mes tantes, c'est un souvenir, il y avait mes tantes. Je demandais à ma mère de me faire cette coiffure. Et mes tantes, elles disent Non, tu peux pas faire la même chose qu'elle parce que t'as pas les mêmes cheveux. Et je me souviens partir en pleurant. Alors que je pouvais exactement faire la même chose qu'elle sauf que ça n'aurait pas le même rendu parce que je n'ai pas les mêmes cheveux. Ce n'est pas pareil, vous voyez. Du coup, il y a ça. Et je me rappelle une fois, par exemple, où je m'étais lissée les cheveux. Et du coup, ce n'était pas lisse, lisse que j'ai les cheveux crépus. J'étais à l'école et j'ai dit Oui, je me suis laissée les cheveux à une copine qui était blonde, blanche, aux yeux bleus que j'aime trop d'ailleurs. Mais je ne sais même pas elle est devenue quoi. Je me demande elle est devenue quoi. Bref. Et en plus, on ne s'est jamais changé nos snaps, nos instas. Donc je ne sais vraiment pas elle est devenue quoi. Et elle me dit T'appelles ça? Laissez tes cheveux. Parce qu'ils n'étaient pas lisses mais ils étaient étirés. Puis après, par la suite, bien sûr, j'ai grandi. Et ça n'a jamais cessé. Toujours des remarques sur mes cheveux, sur les comparaisons avec les cheveux de ma soeur. Même entre frère et soeur, on se faisait des remarques sur nos cheveux respectifs. Voilà. Donc ça a continué, continué, continué. Et j'ai une très grande soeur aussi qui a les cheveux bouclés mais du coup, qui a les cheveux jusqu'au bas du dos et qui les glisse. Voilà. Donc elle a les cheveux raides. Et du coup, moi, c'est pas... Moi, j'ai les cheveux crépus, 4C et tout. Donc ça a toujours été un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai demandé à ma mère de me défriser les cheveux. Et je me rappelle que ma marraine elle était comme une ouf quand elle avait vu que j'avais les cheveux défrisés. Elle n'était pas du tout contente. Et j'avais demandé à ma mère de m'enlever le défrisage mais ça ne s'enlève pas. Puis quelques années après, donc j'avais 12 ans et là, en gros, en gros, ce qui s'est passé, c'est... J'avais fait tomber une pièce derrière un meuble et j'avais mon affront et j'ai allumé et j'ai allumé le briquet et j'ai cherché la pièce. Et là, ça a pris mes cheveux parce qu'en fait, mon petit frère, il dormait. Donc je ne pouvais pas allumer la lumière vu que sinon la mère, elle allait me créer dessus. Donc j'ai préféré allumer un briquet. Ça a pris mes cheveux et là, je tapotais, je tapotais, je tapotais, je tapotais. Ma mère m'a mis la tête sous l'eau et j'avais perdu... Genre, mes cheveux, ils étaient plus longs que mon afro de maintenant. Et j'ai quand même un bon afro donc vous voyez à peu près où c'est. Et du coup, en gros, mes cheveux de devant, ils étaient arrivés à là. Ou peut-être même plus petits. Mais en tout cas, ça ne m'avait pas brûlé le cuir chevelu. Donc ce que ma mère, elle a fait, elle m'a dit c'est bien, on va tout couper. Et moi, j'étais grave contente. Donc j'ai tout coupé. Le lendemain, je suis arrivée à l'école. Littéralement, tout le monde m'a regardé. Samilia, mais qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux ? Mais ils sont où tes cheveux ? Non, 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 non. Et pendant des années, j'avais les seins qui poussaient. Je portais des jupes et j'avais les cheveux courts et on me demandait si j'étais un garçon. Suite à cela, quand je vous dis qu'on m'a saoulé avec mes cheveux, c'était insupportable. Donc ce que je vous raconte, ça s'est passé, j'avais 12 ans, vous voyez. J'avais 12 ans quand j'ai coupé mes cheveux puis après, je suis arrivée au collège. Je suis arrivée au collège, je faisais des tresses, on se moquait de moi à cause des tresses et maintenant, ça se bagarre pour pouvoir dire que les tresses, ça fait partie de leur culture. Mais on se foutait littéralement de ma gueule à cause de mes tresses collées. Noirs, blancs, arabes, tout ce que vous voulez. Ils se sont tous foutus de ma gueule pour mes cheveux. Du coup, j'avais les cheveux très courts, je mettais tout le temps un foulard et on n'avait pas droit au foulard. C'est-à-dire, je me battais royalement avec le prof d'anglais. Vous croyez que j'étais sur l'anglais, pourquoi ? Je me battais royalement avec le prof d'anglais pour pouvoir garder le foulard sur ma tête et une fois, il a réussi à me l'enlever et genre en mode tout le monde était sorti de la classe, il a réussi à me l'enlever et j'ai dit mais si je mets un foulard, c'est pas parce que je suis musulmane ou je sais pas quoi, c'est pas pour des raisons religieuses, c'est parce que j'ai les cheveux courts et que les gens se moquent de moi et après, il est là mais non, t'es mignonne comme tout mais tu m'as littéralement harcelée pendant un an pour que j'enlève ce foulard. Non, quand je le mettais en bandeau comme ça, il voulait pas et genre qu'on voyait mes cheveux, il voulait pas. Il m'a littéralement harcelée pendant un an pour ça et après, il fait semblant à la fin de l'année quand il arrive à me choper dans un coin et il me demandait pourquoi je veux garder le foulard à tout prix, il arrive, il me dit non mais t'es mignonne comme tout avec tes cheveux comme ça mais tout le monde se moquait de moi donc non, j'étais pas mignonne comme tout pour moi. Genre, c'est évident et en plus, les cheveux crépus, ils poussent très lentement donc c'était, franchement, ça a été une horreur genre l'école avec ça que ça me demandait pourquoi toi, t'as les cheveux comme ça pourquoi t'as les cheveux comme ça et ta soeur, elle a les cheveux bouclés elle a des beaux cheveux c'est ce qu'on disait pourquoi t'as les cheveux comme ça et ta soeur, elle a des beaux cheveux bah je sais pas, demande adieu peut-être qu'il te répondra et qu'il te dira dans un rêve, je sais pas mais en tout cas, j'ai les cheveux comme ça c'est tout genre mon père, il a les cheveux comme ça ma mère, elle a les cheveux bouclés les autres, ils ont hérité des cheveux bouclés c'est tout des cheveux définis parce qu'en plus, les cheveux afros, les cheveux crépus c'est des cheveux bouclés donc voilà donc me casse pas la tête avec ça puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser aux soins comment s'occuper de ses cheveux et tout et là bizarrement toutes les personnes qui ont commencé à se moquer de moi m'ont demandé des conseils pour les cheveux puis là du coup maintenant j'ai la longueur que j'ai grâce à des vanilles je fais tout le temps des vanilles et des tresses et du coup ça m'a permis de garder de la longueur j'utilise des bons produits également même si là j'ai plus de produits du coup je vais acheter du beurre de karité pur parce que là je suis pauvre on est pauvre donc on peut pas se permettre d'acheter nos produits à 60 balles là tant que j'ai pas de travail je vais garder le beurre de karité et je vais me faire une petite vanille mais en tout cas j'ai plein d'anecdotes comme ça sur les cheveux je pourrais vous en parler pendant des heures parce que ce que j'ai vécu c'est très compliqué et aujourd'hui quand je parle de mes complexes sur mes cheveux maintenant que j'ai un bon afro les gens me disent mais pourquoi maintenant ça a des beaux cheveux sauf que en fait le mal est déjà fait j'arrive pas à me soigner de ça donc vous allez pouvoir me répéter autant que vous voulez que j'ai des beaux cheveux que je devrais pas complexer vous pourrez m'expliquer les raisons historiques des complexes sur les cheveux afro je connais je me suis renseignée je me suis intéressée surtout après que mon propre histoire a eu l'incroyable idée de me comparer à un nid à oiseau à un nid à pigeon donc je connais tout ça je suis au courant sauf que le mal-être il est là et qu'il va pas partir comme ça ça va partir au bout de plusieurs années et franchement je vais pas vous mentir j'ai limite l'impression que ça va jamais partir parce qu'avant j'avais une obsession pour la longueur vu qu'on se moquait de la matière de mes cheveux et je me disais que plus mes cheveux allaient être longs moins on allait se moquer de moi ce que je pense toujours je force ce jour un petit peu sur la longueur j'ai même commencé à prendre des compléments alimentaires qui ont marché d'ailleurs je vous recommande des compléments alimentaires qui ont marché mais là je suis pauvre du coup je peux pas en racheter mais je vais en racheter bientôt quand j'aurai de l'argent quand je vais reprendre le travail et tout croyez moi que je vais mettre de nouveau 60 balles pour une cure de 6 mois moi je rigole même pas avec ça mes cheveux sont tellement poussées je faisais des tresses plus les bonbons plus les produits de pur pouce et je vous jure mes cheveux c'est incroyable et voilà on arrive à la fin de ma vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu comme je l'ai dit au début de vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas à liker et à me dire quels sont vos complexes et si vous avez peur de le dire en commentaire envoyez moi un message sur instagram pour que je me sente un petit peu moins seule dans tout ça s'il vous plaît je vous en supplie j'ai envie que vous apprenez à me connaître et j'ai envie également d'apprendre à vous connaître donc n'hésitez pas à me dire vous c'est quoi vos complexes et raconter vos histoires etc peut-être que j'en ferai une vidéo où on abordera ce sujet un peu plus en profondeur voilà en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo je vous remercie de vous être abonnés je vous remercie de me suivre sur mes réseaux sociaux également et d'être autant actif j'aime mes abonnés instagram vous êtes les meilleurs voilà donc je suis hyper contente franchement je sais si c'était l'idée d'avoir filmé cette vidéo je suis trop heureuse mais bon de toute façon avec la loi de l'attraction là ces derniers temps je suis tout le temps heureuse je me sens trop bien dans ma tête et dans ma vie donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça voilà donc tout ça pour vous dire que je vous fais des gros bisous je vous dis à une prochaine vidéo mes vidéos youtube je pense que je vais les sortir tous les mercredis donc soyez à l'affût n'hésitez pas à activer la cloche de notification justement pour pouvoir savoir quand je sors mes nouvelles vidéos donc voilà donc je vous dis au revoir adieu à plus c'est plutôt le mon terme à plus et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo mouah et je vous dis à